Bien-aimés de Christ, chers frères et soeurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Cette semaine, la semaine qui vient de s'écouler, en justement regardant ma page Facebook, je suis tombé un peu sur, il y a une page que les jeunes appellent BIM, BIM, ça veut dire abracadabra, c'est-à-dire tout d'un coup, soudain, soudainement, vous voyez que les jeunes ont beaucoup d'expressions. Et puis, sur cette page-là, ils ont mis un poste où ils disaient ceci, si on te donne 50 millions de francs CFA, on te donne 50 millions de francs CFA, et on te dit de ne pas te brosser pendant une année, qu'est-ce que tu fais ? C'est-à-dire, tu ne vas pas te brosser les dents, pendant une année, on te donne 50 millions de francs CFA. Et il y a un qui a posté cela, et les réponses ont commencé à tomber, les réponses tombaient, une à une. Il y a une réponse qui m'a beaucoup frappé, ça m'a fait rigoler. Il y a un qui a dit, mais j'ai passé toute ma vie à me brosser les dents, je n'ai rien eu. Donc, c'est pas maintenant, si on me dit de ne pas me brosser, on me donne 50 millions, je vais refuser. Et il a dit, je vais prendre. Bien-aimés chers frères et sœurs, vous voyez que notre monde, aujourd'hui, il y a d'autres centres d'intérêt. Ce qui préoccupe les uns et les autres, et même nous, qui sommes les fidèles disciples du Christ, nous sommes préoccupés par le matériel. Nous aimons tellement l'argent, nous aimons tellement le matériel que nous sommes prêts à tout. Certains diront, si c'est pour qu'on crève, on me crève un oeil pour être milliardaire, qu'on vienne crèver. Même si on me coupe un bras, qu'on me coupe le bras. L'essentiel pour moi, c'est que j'ai l'argent. Et si j'ai l'argent, même si j'ai un oeil crévé ou un bras coupé, les femmes vont me suivre. Ou les gens viendront autour de moi. Bien-aimés chers frères et sœurs, nous ne sommes pas à ce stade. Nous sommes en train de prier, chaque jour, pour demander au Seigneur de nous donner la sagesse, qui est la chose la plus précieuse, nous dit le livre de la sagesse, la première lecture de ce dimanche. La sagesse est la chose la plus précieuse du monde. La chose la plus précieuse du monde. Et là, ce livre, au titre trop sérieux, recède des envolés littéraires auxquels on ne s'attendait pas. Il dit, la sagesse est resplendissante. Elle ne flétrit pas. Elle est une fluve de la puissance de Dieu, une puille irradiation de la gloire tout-puissante. Elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tâche de l'activité de Dieu et une image de sa bonté. Alors, c'est une chose précieuse, il faut la demander au Seigneur. Et cette sagesse-là, on nous dit qu'elle est à notre portée, c'est-à-dire qu'on peut la saisir, on peut la voir avec nous. Ou plus exactement, elle se met à notre disposition, à notre portée. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Tous ceux qui cherchent la sagesse, Dieu leur donne cette sagesse. Et le plus imminent personnage de la Bible qui a prié pour cette sagesse, vous le connaissez tous, c'est le roi Salomon. Il dit, j'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai imploré et l'esprit de la sagesse est venu à moi. Sagesse chapitre 7, verset 7. Il nous suffit de la désirer et c'est la seule condition évidemment que Dieu, pour que Dieu nous la donne, il faut la chercher ardemment. Il faut demander la sagesse et Dieu va nous la donner. Troisièmement, la sagesse non seulement elle répand notre attente, mais elle-même nous recherche. La sagesse est à la recherche des hommes. Elle cherche des hommes. Elle nous dévance. Et là, il nous faut quand même de l'audace. Et l'auteur nous dit en toutes lettres, elle dévance leur désir en se faisant connaître la première. Elle voudrait que l'homme puisse la connaître et elle veut être connue de l'homme. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Elle prend l'initiative de se révéler à l'homme. Vous voyez, quand vous avez gouverné, vous gouvernez un grand pays qui est considéré comme la première puissance du monde et que pendant tout votre mandat, vous n'avez pas demandé la sagesse. Le jour de votre départ, c'est douloureux. Et c'est valable aussi pour notre cher continent l'Afrique, avec tous nos chefs d'État qui n'ont encore rien compris. Quand la sagesse t'anime, quand elle est avec toi, tu prends la décision qui est salutaire pour tout le peuple. Il n'y a rien à dire et tout bon croyant, tout bon chrétien, tout disciple de Dieu le sait. Bien aimé, prions pour que Dieu donne la sagesse à tous ceux qui nous gouvernent et que Dieu nous donne nous-mêmes la sagesse afin de savoir prendre des décisions qui sont louables et bonnes pour les personnes avec lesquelles nous vivons. Il faut toujours chercher la sagesse. Et Salomon dit, j'ai cherché la sagesse, j'ai prié et l'Esprit m'a été donné. Le discernement m'a été donné et la sagesse m'est venue et j'ai préféré la sagesse. Bien aimé, chers frères et sœurs, nous avons quelque chose, une autre chose de précieuse. En plus de la sagesse que nous recherchons, c'est pour nous dire ce matin, dans la lettre aux Thessaloniciens, qu'est la chose la plus précieuse et qui demeure un héritage précieux, important, capital pour tous les chrétiens, c'est l'espérance. Et il dit que l'espérance est un cadeau de Dieu que Dieu a donné à tous les chrétiens. D'après lui, ce qui nous distingue, nous les chrétiens, c'est que nous ne devons pas être abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Une espérance qui ne repose ni sur du raisonnement, ni sur des convictions, ni sur des quelconques prédictions. Mais notre espérance repose sur un événement très important qui est le socle de notre foi, c'est la résurrection du Christ. Vous voyez, bien aimé, chers frères et sœurs, quand vous lisez les écrits de Paul, quand vous lisez sa propre conversion, ce qui l'a motivé et ce qui justement a fait le renversement de sa personne, c'est la résurrection du Christ. Il le dit, sur le chemin de Damas, sur le chemin de Damas, j'ai découvert, j'ai découvert et j'ai vu le Christ ressuscité. Pour lui, c'est la plus grande de toutes les espérances. C'est ce qui meut sa vie et c'est ce qui lui permet de bouger et d'exercer et de vivre dans ce monde. Vous voyez, quand on ne croit pas à la résurrection des morts, on ne croit pas à la résurrection, à la vie future, à la vie avec Dieu, on fait tout ce qu'on veut, c'est-à-dire on vit comme un esservélet, on vit dans le désordre, on vit dans la débauche et on s'en fout. Et il y a un courant, un courant mondial, il y a un grand courant mondial aujourd'hui dans notre monde où les gens s'en foutent. Il dit, maintenant, il faut vivre, ce qu'ils appellent la bonne vie. Il faut mener une bonne vie. Au lieu de mener tout simplement une vie bonne, ils mènent la bonne vie. Ils ne cherchent pas une vie bonne, mais ils cherchent plutôt la bonne vie. Mangeons, buvons, fessoyons, dansons, amusons-nous, faisons tout ce qu'on veut, vivons dans la débauche. Et puis après, il n'y a rien. Après la mort, il n'y a rien. C'est ce qu'ils se disent. Et ceux-là se trompent. Ils se trompent. Et j'espère que cet esprit-là ne nous anime pas, que nous ne tombons pas dans ce piège. Parce que tout ce que nous faisons sur cet été, c'est en vue d'eux. En vue d'eux. Même quand nous construisons une maison, même quand nous bâtissons un château, même quand nous sommes en train de travailler, tout ce que nous faisons, quand nous sommes en train d'éduquer nos enfants, quand nous sommes en train de manger, quand nous faisons tout ce que nous faisons, nous le faisons en vue du règne de Dieu, du royaume des cieux. C'est parce que plus tard, je veux vivre avec Dieu. Donc c'est tout cela qui me permet de vivre dans ce monde. Tous mes faits et gestes, toutes mes actions, tout cela en vue d'eux. C'est pour le royaume des cieux. Mais si nous vivons pour ce monde, alors nous avons échoué. C'est en cela que l'évangile de ce jour nous met en présence de dix jeunes filles. Dix jeunes filles. Cinq qui sont prévoyantes et puis cinq qui sont insouciantes. Ces jeunes filles-là, elles sont toutes vierges. Elles sont à la recherche d'un époux. Et cet époux va venir. Alors elles prennent leur lampe et vont à la rencontre, une rencontre précieuse, capitale pour elles, de leur époux. Voilà qu'en chemin, elles sont fatiguées, elles s'assoupissent et dorment. Et c'est normal. Dieu ne nous interdit pas de dormir. Même quand il dit veillez et priez, il n'a pas dit de ne pas dormir. Vous pouvez dormir et on peut dormir. Mais il nous demande d'être attentif, d'être en alerte. Même quand on dort, on a l'alerte. Vous voyez, souvent les gens qui vont boire la nuit, bon ils se saoulent, ils se saoulent. Soit disant qu'ils cherchent le sommeil, vous êtes en danger. Parce que quand tu dors, tu es en train de dormir, que tu es saoulé, tu te refles comme ça, tu te refles comme ça. Sache que, si ça chauffe, on va te laisser dans la maison. Même s'il y a un incendie, on va te laisser. Parce que tu n'es plus en alerte, tu es parti. Il y a d'autres même qui s'oublient. Ils donnent pas. Ils ne vont pas dormir comme ça. Ils s'oublient. Même quand tu dors, il faut être en alerte. Il faut être prêt, attends-toi à tout. C'est en cela que quand on a crié, l'époux arrive, le voici, voici l'époux, il est là. Elles se sont toutes levées. Toutes, elles se sont levées. Elles sont prêtes. Mais, il manquait une chose. Cinq avaient déjà les lampes qui s'éteignaient. Elles n'avaient pas prévu beaucoup d'huile. Elles n'avaient pas prévu beaucoup d'huile. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tout simplement demander de l'huile aux autres. C'est ce qu'elles vont faire. Même voilà que les autres vont leur dire, on ne vous donne pas. Et pourtant, Dieu nous a dit, demandez, on vous donnera. Bien-aimés, il y a des moments décisifs de la vie. Il faut retenir ça. Il y a des moments décisifs de la vie où on ne va pas te donner. Et on ne doit pas te donner. On ne te donnera plus. C'est fini. Parce que c'est le rendez-vous capital. Ce n'est pas le moment. C'est trop tard. C'est ce qu'on dit. L'expression française, on dit, c'est trop tard. C'est fini. Il fallait plus voir. Tu n'as pas prévu. L'heure est arrivée. C'est décisif. L'heure est là. Elle est imminente. Elle est là. L'heure, c'est heure. C'est maintenant. Donc, pas question. Pas question. Alors, elles disent non. Donc, ici, il ne s'agit pas de dire, elles sont méchantes. Elles sont mauvaises. Mes amis, nous sommes nés en détail. Nous sommes venus en détail. Tu peux dire tout ce que tu veux. Mais nous sommes venus en détail. On t'avait prévenu. Pourquoi elles, elles ont prévu et vous n'avez pas prévu ? Pourquoi les autres prévoient et vous ne prévoyez pas ? Pourquoi ? On est ensemble, non ? Comment se fait-il que les autres sont tentés de prévoir et vous ? Il y a des gens qui vivent sur les grâces des autres. Ceux-mêmes qui vont dire, si tu vas à l'église, là, il faut prier pour moi. Tu vas à la messe, non ? Prie pour moi. La personne qui va à l'église va pour son propre salut. Moi-même, je vais pour me chercher. Moi-même, je me cherche. Et puis, je vais prier encore pour toi. Chacun a ses problèmes. Chacun a ses problèmes. Donc, si même la personne te dit, oui, je prie pour toi, elle ment. Tu sais combien de problèmes j'ai ? Et puis, j'ai encore prié pour toi. Mon ami, lève-toi, allons à la messe. Si tu ne veux pas, reste là. Mais je ne partagerai pas mon huile avec toi. Je ne partagerai pas mes grâces avec toi. Ça, il faut le savoir. Il n'est pas question de dire, tu es méchant, tu n'es pas méchant. Allez chercher vous-même. Que chacun prévoie son huile pour sa lampe. Il ne faut pas vivre sur le dos des autres. Les profiteurs, l'escroquerie, c'est l'escroquerie spirituelle. On profite même spirituellement des autres. Il ne faut pas le faire. Que chacun se sauve. Aide-toi, le ciel t'aidera. Même si c'est un peu pas un. Il faut qu'on se batte. Que chacun prenne ses responsabilités. Nous devons prendre nos responsabilités. Il ne faut pas compter sur les autres. Il ne faut pas compter sur les autres. Et voilà pourquoi, quand l'époux va venir et qu'il va faire rentrer les cinq. Quand les cinq vont rentrer et que les autres vont rester dehors. Alors, ils vont taper la porte et dire, je ne vous connais pas. Je n'ouvre pas. Je ne vous connais pas. Cette expression est très forte. Et cette expression, elle a dit et a redit. Je ne vous connais pas. Ici, il ne s'agit pas de dire, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vus. Non. L'époux les connaît. Il les a déjà vus. Il sait qui elles sont. Mais ici, c'est tout simplement pour vous dire que je ne vous reconnais plus. Je ne vous reconnais plus. Je vous connaissais, mais je ne vous reconnais plus. Ça veut dire quoi ? Que vous avez changé. Vous n'êtes plus en communion avec moi. Vous ne m'aimez pas assez. Et vous avez même fait l'option de ne même pas être tombé dans l'oisiveté, dans la paresse, dans la débauche, dans l'ignorance, dans tout ce que vous voulez. Vous m'avez abandonné et maintenant vous voulez revenir à moi. Non. Au fond, vous n'êtes pas motivé pour la rencontre avec moi. Vous n'avez rien prévu. Vous êtes des opportunistes. Ce qu'on appelle les opportunistes. Et il y en a comme ça, plein, des opportunistes attitrés. Vous voulez profiter maintenant ? Pas question. Je ne vous reconnais plus. C'est l'expression. Je ne vous reconnais plus. Vous n'êtes plus comme avant. Vous n'êtes plus en communion avec moi. Vous n'êtes plus en état de grâce avec moi. Vous êtes en disgrâce. Alors, débrouillez-vous. Bien-aimés, le Seigneur va conclure pour nous dire « Veillez et priez car vous ne savez ni le jour ni l'heure où je vais venir. Que chacun met de l'huile dans sa lampe. » Il ne faut pas compter sur les autres. Il ne faut pas compter sur les autres. Nous devons nous préparer à la rencontre avec le Seigneur. Et c'est ça la vie d'un homme. On n'a jamais vu dans ce monde des gens. Bon, je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais vu. Depuis que je suis prêtre, je n'ai jamais vu cela. On allait faire un ensevelissement. Et puis, on a pleuré jusqu'à quand d'autres se sont jetés les dents pour dire « Mettez-nous nous tous les dents. » Jamais. Les gens pensent à dire « Après arriver, après je suis, ils vont manger, ils continuent de manger. » « Je n'ai pas dit, bye. » Et ça, c'est fait. Parce que même la comédie qu'on joue, ça, c'est la comédie. Après, chacun va à ses occupations. Pour dire tout simplement, nous sommes venus en détail. En détail. Alors que chacun prenne soin de lui-même. Prenons soin de nous. Et de nous-mêmes. Prenons soin de nous-mêmes, mes frères et soeurs. Que Dieu nous donne la grâce d'être prévoyants. D'être des hommes et des femmes qui savent prévoir. Attentifs, en alerte, en prière. Et puis, mes frères et soeurs, quand Dieu voit tous les faux que tu fais dans ta vie, Dieu lui-même, il sait que tu as trop fait. Et il est avec toi. Amen.